ÉPISODE 15 Elle avait un air choqué sur le visage, mais après un moment, elle a poussé un cri et toute la classe s'est retournée pour nous regarder. J'ai vu une lueur argentée quand elle a jeté quelque chose sur le sol. Une aiguille ? Est-ce que quelqu'un a vu ça ? Elle a crié à toute la classe. Cette psychopathe vient de me frapper au visage. Elle a fondu en larmes. Comment a-t-elle pu faire ça ? Alexis, c'est vrai ? L'enseignante, Madame Hollande, a passé son bras autour des épaules de Ashley. Est-ce que quelqu'un a vu ce qui s'est passé ? Quelques élèves ont levé les mains. Je ne pouvais pas les blâmer. Je l'ai vraiment frappé au visage. J'ai pensé à ce à quoi ça ressemblait de la part de quelqu'un qui ne faisait pas attention. Ashley était passée devant moi et je m'en étais pris à elle. J'ai balayé le sol du regard à la recherche de l'aiguille. Je ne la voyais nulle part. Je doutais que quelqu'un me croit plutôt qu'Ashley de toute façon. En plus, pourquoi aurait-elle fait une chose pareille ? C'était une fille si gentille. Ha ! Alors je n'ai rien dit. Madame Hollande a demandé à quelques personnes ce qu'elles avaient vu. Ce qui correspondait à mes prédictions et confirmait le récit d'Ashley. Je ne voulais pas mentir. Mais je n'avais vraiment pas l'intention de prononcer mon innocence et de commencer à dire aux gens pourquoi. Cela aurait empiré les choses pour tout le monde. Ashley trouverait un moyen de me punir. Personne ne me croyait de toute façon et l'école finirait par me punir davantage pour avoir inventé des histoires et ne pas l'avoir avouée. C'était une situation sans issue. Je me suis dit que la meilleure solution était de rester assise et d'attendre. Je pouvais faire face aux conséquences. C'est ainsi que je me suis retrouvé debout devant la porte pendant le reste du cours. Ce qui ne m'a pas gêné. A la fin du cours, Madame Hollande m'a escorté jusqu'au bureau du directeur, où j'ai passé un peu plus de temps à rester debout devant la porte, pendant que Madame Hollande parlait avec lui. Je faisais les 100 pas le long du couloir en me demandant ce qui allait se passer. J'avais toujours eu peur que si je me vengeais, Ashley fasse quelque chose comme ça et m'accuse de quelque chose. Elle était populaire, jolie et avait une image publique soigneusement construite d'une fille gentille et attentionnée. Je ne serais pas surprise si elle faisait du bel évolat et du travail de charité. Où est-ce que ça me laissait ? J'étais royalement baisé. Bon sang, je détestais être aussi impuissante. Il n'y avait aucune défense concevable contre elle. Avec ça, elle avait plus qu'un simple pouvoir physique sur moi. Je pouvais supporter ses coups, ça ne me dérangeait pas, mais ça... Elle pouvait forcer l'école à me punir avec trois mots. Elle m'a frappé. Mes pensées tournaient en rond tandis que je faisais les samba. Quelles seraient les conséquences de cela ? C'était une première infraction, dont je m'attendais au moins à une retenue après l'école. Non pas que ce soit une punition pour moi, puisque je restais généralement quelques heures après l'école de toute façon. Dans le pire des cas, je pouvais être suspendu ou expulsé. Même s'ils ne le faisaient pas cette fois-ci, j'allais avoir ça sur la conscience. Ashley pouvait dire n'importe quoi à n'importe quel moment et je serais parti. La première chose qui m'est venue à l'esprit, comment vais-je manger ? J'ai pu gérer quelques semaines de congés pendant les vacances ? Je pourrais le refaire. Bethany pourrait... m'aider ? La deuxième pensée. Je ne peux pas obtenir de bourse avec une expulsion dans mon dossier. Cela détruirait tout ce que j'ai planifié ces dernières années. Ma façon de m'en sortir serait... ruinée. Je n'avais pas les moyens d'aller à l'université sans bourse. Je ne deviendrai jamais pilote. Quand Mme Hollande est sortie, je l'ai regardée confusément avant de réaliser pourquoi j'étais là. Elle m'a dit d'entrer. Notre principal, M. Philps, était un jeune homme fait pour ce travail. Et je suppose que peu de gens étaient heureux d'accepter un poste de directeur d'école dans une école du centre-ville de Montréal. C'était un homme qui avait des idées. Je me souviens qu'il a appris la relève de notre ancien directeur âgé. Nous avions eu une assemblée. Il n'avait pas parlé sur le ton monotone et sec de son prédécesseur. Mais il s'était animé, faisant le tour des élèves pour les réveiller et nous posant des questions auxquelles nous devions répondre en criant. Personnellement, j'ai trouvé que tout cela était très gadget. Cependant, les étudiants ont bien apprécié, et ce qui est crucial pour lui, les gouverneurs de l'école. J'avais imaginé son bureau rempli de posters de motivation et de slogans ringards. Mais lorsque j'ai franchi la porte, j'ai été accueilli par une ambiance beaucoup plus feutrée. Contrastant avec sa façon extravagante de traiter les élèves, le décor était moderne. Il y avait des meubles simples et élégants, et des blocs de couleurs sur les murs. J'ai été surprise par son bon goût. « Alexis, assieds-toi. » Il a indiqué une des chaises en plastique moulée devant son bureau. Je me suis assise. Il s'est tenu debout devant l'une des étagères, regardant un livre. J'ai attendu ce qui m'a semblé être une minute, avant qu'il ne reprenne la parole. « Alexis, j'aimerais que tu me racontes ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous prenons l'intimidation très au sérieux dans cette école. Les élèves ne peuvent pas apprendre s'ils ne se sentent pas en sécurité. » J'ai failli éclater de rire. Je me souviens que la dernière fois où ils ont pris le harcèlement au sérieux, on m'a forcé à aller dans une pièce avec Ashley et sa bande pour se faire des amis. C'est après ça que tout a empiré. Et il a encore dit. « Dis-moi ce qui s'est passé. » J'avais décidé de ne pas mentir, et j'allais continuer comme ça. « J'ai frappé Ashley Baxter, » ai-je dit. « Où l'as-tu frappé ? » a-t-il dit sans élever la voix. « Au visage, monsieur. » J'ai répondu en gardant ma voix aussi naturelle que la sienne. « Pourquoi ? » Il a dit ça comme s'il demandait quelque chose de profond. Je n'arrivais pas à trouver une réponse qui soit honnête et qui ne me mette pas dans une position pire. Alors j'ai gardé le silence. Il est resté là, à me regarder à travers le bureau, attendant ma réponse. Et les minutes sont passées. Sous mon regard de défi, il a abandonné. « Au moins, tu ne me mens pas. » Il a poussé un véritable soupir. « Je vais être honnête avec toi, Alexis. Tu n'as aucun antécédent de ce genre. Aucune violence. Bon sang, tu n'as même pas eu une poignée de retenue pour des devoirs en retard, par exemple. » « Je ne suis pas stupide. Je ne pense pas que tu aies frappé quelqu'un sans raison. » Ce qui me ramène à la question « Quelle était la raison ? » Si tu ne me le dis pas, je vais devoir gérer ça comme n'importe quel cas normal, d'intimidation. Comme c'est la première fois que tu fais quelque chose comme ça, tu auras une semaine de retenue après l'école. « Et si tu continues à te comporter de la sorte, les choses deviendront beaucoup plus sérieuses. Nous parlerons d'une semaine d'expulsion. Les cas répétés entraîneront l'expulsion de l'école. Je n'ai pas besoin de vous dire que cela ne signifie pas des vacances agréables. C'est aussi un drapeau sur votre dossier permanent, qui peut avoir des conséquences. » Il s'est assis et m'a regardé par-dessus son bureau. « Il y a aussi une obligation de séance avec le conseiller scolaire. » « Non, j'ai dit, avant d'avoir eu l'occasion d'y réfléchir. » « C'est la seule partie de ce processus qui, selon moi, pourrait t'aider Alexis. » « Il est clair que tu ne vas pas parler. » « Tout ce que tu dis à un conseiller est confidentiel. Elle ne va pas venir me dire quoi que ce soit. » « D'une certaine manière, je ne le croyais pas. » « En fait, vous n'avez pas à dire quoi que ce soit. Il suffit de faire signer le formulaire indiquant que vous étiez avec elle pour des séances d'une à deux heures chaque semaine. » « C'est tout ce qui est demandé. » « Putain de merde. » « Bien, c'était mieux que ce que je craignais, de toute façon. » « Je ne serai pas exclu jusqu'à ce que Ashley décide de laisser tomber la hache. » « J'avais au moins une autre chance. » « Je vais y aller, » ai-je dit. » « Eh bien, c'est tout. Présentez-vous en retenue avec Mme Hollande à 16h pour le reste de la semaine. Je contacterai les conseillers pour qu'ils fixent une heure qui vous conviennent. Vous feriez mieux de retourner en classe. Je me suis levé et je suis parti. » Le nouvel étudiant entre dans son bureau. Elle avait lu le dossier pendant le déjeuner, mais n'aimait pas se faire une opinion sur un client avant la première rencontre. Les premières impressions. Physiquement, elle était petite, ce qui entraîne généralement des problèmes de pouvoir, mais qui ne se manifestent que chez les garçons. Elle était d'une maigreur inquiétante. Elle avait peut-être des problèmes d'alimentation. L'anorexie est fréquente chez les adolescentes. Elle avait l'air maladroite, mais presque tous les étudiants avaient l'air comme ça, pour leur première fois. Mais c'était pire d'être simplement timide à l'idée d'aller voir le conseiller. Ses yeux n'arrêtaient pas d'aller y venir comme un lapin piégé. Elle tapotait un motif sur le pouce de sa main droite avec ses doigts. Elle allait devoir être prudente avec celle-ci. « Bonjour, Alexis n'est-ce pas ? Je suis Kyla Andrews, » dit-elle en proposant de s'asseoir sur l'un des fauteuils moelleux pour lequel elle s'était battue dans son bureau. La jeune fille s'est assise, sans rien dire. « Eh bien, ouvrons un peu la communication. » « Êtes-vous à l'aise ? » « Une question aide, généralement. » La fille lui a lancé un regard noir en guise de réponse. « Je vais prendre ça pour un non, alors. » « Il est temps de passer à autre chose qu'une question oui-non. » « Pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes ici ? » Son regard est devenu plus furieux. Sa réponse a été de tendre une feuille de papier. « Je suis obligé d'assister à huit séances de conseils. Vous en connaissez la raison. Veuillez signer le tableau sous la session 1, » a-t-elle dit. « Ok. Laisse-moi prendre à ça. » C'était intéressant. Elle a signé la colonne marquée « Assister ». Le formulaire était clairement fait maison sur un ordinateur et imprimé. Il comporte huit lignes et colonnes avec des heures différentes. « Pourquoi avez-vous ressenti le besoin d'enregistrer vous-même vos séances ? » La jeune fille a levé les yeux vers elle, puis a attrapé son sac. « Ça vous dérange si je lis un livre ou autre chose ? » « Oui, ça me dérange. Vous êtes ici pour me parler. » Elle a sorti un livre de son sac. Sur un ton neutre, elle a dit. « Il n'y a pas d'obligation, d'interaction, juste de présence. » Elle a ouvert le livre et a commencé à lire. « Je suppose que je ne peux pas vous en empêcher. » « Qu'est-ce que tu lis ? » La fille a répondu avec un autre de ses regards furieux. « Hum, ça va être dur. » Épisode 17 Interlude 4 17 octobre Tu n'es pas stupide, Alexis. Je vais être honnête avec toi. Les enseignants se parlent de leurs élèves entre eux. Partagent des informations. Ils ont un devoir d'attention, pas seulement sur ton éducation, mais pour ton bien-être. Elle regarde la jeune fille en face, les yeux toujours rivés sur son livre. « Qu'est-ce que les professeurs disent de toi ? » Je t'entends demander. « Ou dire de tous, tu es une jeune fille calme et sensée. » La plupart de ceux qui t'ont enseigné ont remarqué que tu avais des difficultés à établir des relations avec les autres élèves. Vous n'avez pas d'amis et n'interagissez pas avec les autres, à quelque niveau que ce soit. L'opinion générale, si je peux me permettre, est que tu as des problèmes à la maison. Cela a attiré l'attention de la fille. Elle a levé les yeux. Elle-même avait une théorie selon laquelle la jeune fille était maltraitée, ou du moins négligée. Personne n'a observé de comportement violent en dehors de cette seule occasion. Cela suggérait une méthode de plus non-violente, d'abus. Peut-être l'isolement ou la négligence. Mais elle ne pouvait pas agir sur une théorie. Et si je disais quelque chose, vous essayeriez de régler le problème, n'est-ce pas ? Bien sûr. Alors, je ne souffre d'aucune forme d'abus ou de négligence. Autant pour la confidentialité. Elle est retournée à son livre. Cette fille avait clairement des problèmes de confiance. « Oui, la loi m'oblige à informer les autorités si vous souffrez d'abus, mais c'est juste pour vous aider. » « M'aider ? Comment ? Que va-t-il se passer ? » « Je suppose qu'il y aura un procès qui prendra quelques mois. Ça va être amusant. Et puis quoi ? L'adoption ? Peu probable, j'ai presque 15 ans. La prise en charge par Forest ? Ça va être un tonneau de rire. Je préfère m'en tenir à ce que je connais. » Kaila soupira. Elle allait devoir ouvrir un lien qui était confidentiel. « Eh bien, parlez-moi de l'intimidation. Je ne suis pas tenu de parler à qui que ce soit de ce qui se passe entre les élèves. En fait, à moins que tu ne me donnes la permission, la loi m'oblige à garder la confidentialité. Si tu ne veux pas que je dise quoi que ce soit, je n'en dirai rien. Et si je dis que je vais faire du mal à quelqu'un, commettre un crime ? Merde, elle a lu ses foutus manuels. Oui, bien sûr, je serais tenu de prévenir les autorités si vous prévoyez de commettre un crime réel. Mais pas si vous en avez commis un dans le passé. C'est confidentiel. Maintenant, pourquoi avez-vous frappé cette fille ? Cette fille rendait la question impersonnelle. Mentionner son nom n'allait probablement pas arranger la situation. Alexis l'a regardée, puis a fermé son livre et l'a posée sur ses genoux. « Si tu me crois, je n'avais pas l'intention de le faire. » Elle a laissé ça en suspens. « Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là ? » « Bien sûr que je te crois. Donc tu t'es juste mise en colère et tu t'es défoulée. » « Je n'étais pas en colère. » Elle a rompu le contact visuel et a baissé les yeux sur ses genoux. « Eh bien, dis-moi comment tu te sentais à ce moment-là. » « Vous aviez tort, vous savez, quand vous avez dit que je n'étais pas violente. » « Je n'avais jamais rien fait avant. » « Je l'ai fait. » « Ok, balle courbe. » Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là ? « Quand as-tu fait quelque chose comme ça avant ? » « Pas à l'école. » Donc elle n'a pas été violente avec d'autres élèves avant. « Tu veux m'en parler ? » « Non, a-t-elle dit d'un ton ferme. » « Bien. Nous pourrons y revenir plus tard quand elle sera plus à l'aise. » Kaila a fait un gribouillage dans ses notes. « Revenons à ce qui s'est passé lundi, alors. » « Tu peux attraper quelque chose avec des aiguilles ? » « Waouh, cette fille a sorti beaucoup de choses intéressantes à l'improviste. » « Des aiguilles hypodermiques. » « Comme les aiguilles de drogue. » « Je sais ce que sont les aiguilles hypodermiques. » « Non, des aiguilles normales. » « Ok, peut-être que j'étais un peu condescendante. » « Quand même, elle s'y connaît en drogue. » « Peut-être que c'est lié à ses problèmes à la maison. » « Attendez une seconde. » « Pourquoi diable ? » demande-t-elle. « Comment attraper les choses avec les aiguilles ? » « Qu'est-ce que tu veux dire ? Attraper quelque chose ? Comment ? » « Quand je l'ai frappé, une pause pendant que la fille prenait une profonde inspiration. » « C'était une réaction où je m'attendais à ce qu'elle me frappe. » « Mais elle m'a poignardé, dans le bras, avec une aiguille. » « C'est quoi ce bordel ? » « C'est quoi ce bordel ? »